En mai 1978, Golda Meir est interviewée en direct par Yaakov Akhimeir sur la première et unique chaîne de télévision du pays. Cette nouvelle séquence permet de la découvrir sous un angle moins connu pour ne pas dire plus intime. Car une fois l'interview officielle achevée, les caméras ont continué de tourner. Morceau choisi. S'il vous plaît, donnez-moi une cigarette. Tu sais quoi ? Depuis que je suis Premier ministre, je ne suis pas parvenu à concrétiser mon rêve. Tu veux une cigarette ? Le présentateur répond alors qu'il est incapable de fumer les cigarettes trop fortes et sans filtre de Golda Meir. Puis elle s'exprime sur la mode des jeunes israéliennes. Pourquoi est-on décidé que nos jeunes filles doivent se promener en jupe, puis en mini-jupe et après en super mini-jupe ? Parce que cela vient des Etats-Unis, on les imite. Golda Meir donne son point de vue sur l'Eurovision et la victoire d'Israël. La première alors, survenue quelques semaines plus tôt. Ce festival est à Paris, ce concours. Le présentateur demande si elle a regardé l'émission. Oui. Puis il évoque la victoire du pays. Oui, super. Il n'y a pas que nous qui avons fait un show à l'américaine. Tout le monde, tout le monde, la même chose. Tout le monde, la même chose. Des Américains. Yaakov à Khimeir la relance à nouveau sur la victoire d'Israël et veut savoir si Golda est heureuse de ce succès. Pourquoi devrais-je gâcher le bonheur des autres ? Dans la mémoire collective, Golda Meir demeure la dame de fer israélienne et la seule femme à ce jour ayant occupé le poste de premier ministre de 1969 à 1974. On se souvient d'elle aussi en raison de l'échec de la guerre de Kippour. L'intégralité de cette interview inédite, enregistrée un mois avant le décès de la grand-mère d'Israël, sera présentée en intégralité au festival d'Oka-Viv qui se tient du 23 mai au 1er juin à Tel Aviv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada